Il rêve de devenir athlète handisport. Pour y parvenir, ce jeune étudiant en lettres a besoin d'un vrai fauteuil pour pratiquer l'handi-athlétisme. Et entrer peut-être, qui sait, dans la cour des grands. Cécile Boisson et Arnaud Gerster sont allés le rencontrer chez lui, à Méréville, c'est près de Nancy. David Riccietti est un bâton. Depuis sa naissance, le jeune homme qui souffre d'un handicap moteur a dû se battre contre la douleur et les préjugés. Aujourd'hui, étudiant en master de lettres à Nancy, ce natif de Méréville s'est lancé un défi, devenir athlète handisport. Cinq fois par semaine, par tous les temps, David s'entraîne sur ce chemin pour se libérer l'esprit et se surpasser. Ce qui peut être difficile, c'est justement de trouver toujours la motivation. Parce que cinq fois par semaine, ce n'est pas quelque chose de facile, surtout quand on fait un sport comme ça. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est aussi important d'avoir de la discipline. Parce que la discipline, ça agit impendamment de la motivation. Et quand on est discipliné, qu'on ait envie ou non d'y aller, on se doit d'y aller. Aujourd'hui, David s'entraîne avec son fauteuil du quotidien qui n'est pas adapté à une pratique d'anti-athlétisme. Acquérir un fauteuil pour espérer participer aux compétitions est coûteux, autour de 6 000 euros sans les options. Pour le financer, il vient d'ouvrir une cagnotte en ligne. C'est assez frustrant pour moi parce que je fais du sport quotidiennement. Et je pense que j'ai du potentiel, mais je n'ai pas l'équipement pour participer à ces compétitions. Du moment que je ne me fais pas de nom, en fait, c'est très compliqué de se faire aider par une association sportive. David espère un jour être au départ d'une course de 400 mètres. Parmi ses autres projets, il y a l'écriture d'un livre pour faire changer le regard sur le handicap. Et l'espoir de devenir traducteur suite à son master, à moins que son avenir ne prenne un autre chemin.